Le voici, formateur et conférencier, apprendre les méthodes de production et de vente, devenir élevé grâce à notre école de formation en élevage en ligne, la théorie avant tout. Va en formation professionnelle première et tu deviendras un élevé formidable grâce à sa compétence. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le débit de 1000 poussères pondeuses, je dis bien le débit de 1000 poussères pondeuses. Donc poussère et grand souffle parce que tu en souffles énormément. A cause de ce petit exercice, tu souffles, tu coupes partout, à gauche, à droite, derrière, devant, cherchant le petit débit de 1000 poussères pondeuses. Tu n'en trouves pas. Donc prends ton tabouret, prie Dieu, parce que tu viens de tomber sur la vidéo, qui va te permettre de miser sur les poulets de chien et de poules pondeuses. Voici la partie 2 de notre travail. Vous avez bien vu, la partie 1 c'était de vie de 1000 poussères pondeuses. Donc ici je vais appeler ça partie 2, poules pondeuses. Messieurs et dames. Je rappelle encore, vous savez, aujourd'hui, je vais écrire le titre, Mila poussères pondeuses. Allez, donc voici le débit. On va aller sur le débit de 1000 poussères pondeuses, donc débit. Alors, donc je rappelle encore que, vous savez, il est tellement difficile de trouver 2500 francs chaque jour pour consommer la viande de volaille. Par contre, il y a une technique très fluide ou bien une technique que tout le monde peut utiliser pour manger ou bien pour sentir l'odeur de poulet. C'est celui de s'acheter un oeuf pour la consommation. Peut-être, les matins, chaque personne a besoin de sentir l'odeur d'omelette avant de vaquer à leurs préoccupations. C'est pourquoi vous allez voir que partout dans le monde entier, voire en Côte d'Ivoire, les oeufs mâchent. Les oeufs sont de l'or pour certaines personnes. Donc, surtout les matins, comme les enfants de bas âge, ceux qui sont entre 6 et 12 ans, je dis bien ceux qui sont entre 6 et 12 ans, ça veut dire ceux qui sont encore au primaire, c'est leur quotidien. Chaque jour, si ils n'ont pas mangé le pain avec l'omelette, je vous affirme que c'est un peu difficile pour eux de retrouver l'énergie martinale. Pour ça, ils ont besoin de ça avec le café, au lait, pour être en pleine énergie, pour aller au travail. Surtout, c'est à l'école. Donc, messieurs et dames, ce que tout le monde ne peut pas s'acheter, l'enfant va être obligé à lui acheter un oeuf chaque matin. C'est pourquoi les oeufs sont devenus de l'or. Je dis bien les oeufs sont devenus de l'or. Je sais combien de fois les gens en auront besoin. Je sais combien de fois les gens font la commande des oeufs. Donc, nous allons voir combien il faut concrètement pour miser sur 1000 poules pondeuses. Donc, celui que tu veux aller sur la base de 2000 poules pondeuses, tu n'as qu'à multiplier le montant total, ce qu'on va trouver ici là, par 2 pour trouver pour 2000 pondeuses. Et si ce n'est pas 500, tu n'as pas divisé les 1000 par 2 pour trouver les 500. Donc, suivez jusqu'à la fin. Ça va te prendre du temps, mais ça va te faire du bien. Ceux qui sont vraiment conscients, ceux qui veulent vraiment investir dans l'avenir, dans poules pondeuses, Je vous affirme que vous êtes au bon endroit et au bon moment. Tu es déjà élevé dans le milieu de pouleux de chair. Il est temps pour toi de migrer maintenant vers les pondeuses. Parce qu'au niveau des pondeuses, mon frère, ça ne ment pas. Il y a du pognon à faire. Merci. Je profite pour donner conseil à tous les éleveurs. Vous savez, être éleveur, c'est un milieu qui est compliqué. C'est un milieu qui n'a rien à voir avec les autres fonctions. Être éleveur. Ça me dit, pour ça, il faut toujours être prêt. Mais être prêt sur quel plan ? Je te dis qu'il faut être préçu un plan financier comme un plan de temps, temporaire. D'autres personnes vont poser les questions, mais tu es-tu d'être préçu un plan financier ou un plan temporaire ? De quoi s'agit-il réellement ? Je ne peux pas te définir ça ici. Mettez dans les commentaires si vous voulez vraiment avoir des réponses à ces questions. Monsieur Zidane, suivez mon regard. Alors, je vais sauter le bâtiment. Le bâtiment est un investissement primaire. Je pense qu'il y a certaines personnes qui regardent les vidéos, qui sont au Cameroon, qui sont en Algérie, qui sont en Asie, qui sont peut-être en Europe et en Côte d'Ivoire, qui veulent vraiment un devis de bâtiment. Le devis de bâtiment, c'est bien vrai. Vous savez, c'est un peu compliqué de fixer un prix au niveau des planches, au niveau des tolles. Par exemple, les planches que les Ivoiriens utilisent n'ont pas le même prix ou bien n'ont pas le même prix que ceux du Burkina. Vous comprenez un peu. Ou bien au niveau des tolles, s'ils ne sont pas les mêmes. Au niveau des simons, s'ils ne sont pas les mêmes. Donc, celui qui veut vraiment qu'on fasse un devis sur le bâtiment, ils n'ont qu'à poster les villes, voire le pays, en bas des commentaires. Parce qu'on va voter. Si il y a 50 personnes qui viennent du Burkina, ça veut dire qu'on va faire le devis en fonction du Burkina. Aujourd'hui, là, j'ai fait le devis en fonction du Mali. Voilà, parce que dans les commentaires, ce sont les Maliens qui m'ont demandé assez de faire le devis de Poulpondeuse. Donc, je vais faire ça en fonction des Maliens. Voilà, demain, là, quand ça serait, les Ivoiriens sont en haut, je vais faire le devis en fonction des Ivoiriens. Quand ça serait les Camerounais, je ferai le devis en fonction des Camerounais. C'est comme ça. Donc, aujourd'hui, c'est en fonction des Maliens. Messieurs, je dis donc, prenez ta bouée, asseyez-vous et on va aller sur le coup. Salut à toi. Bienvenue sur la chaîne Investis dans l'élevage. Moi, c'est Benjamin. Et si je ne t'ai pas d'élevage et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux pliés sur lesquels la communauté des investisseurs doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc, si tu veux faire partie de cette belle aventure, la première des choses, abonne-toi. Et active toutes les cloches de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos comme celles-ci qui vont t'apporter du très bon contenu et t'aider à franchir des paliers dans le domaine de business. Avoir un boulot, c'est très bien. Mais être encore propriétaire d'un projet dont je dirais que tu es le PDG, c'est encore mieux. Donc, mon frère, ma soeur, n'hésitez pas une seule seconde. La première des choses, abonne-toi. Alors, pour pouvoir entrer dans une maison, il faut la clé d'une chambre. Si tu n'as pas la clé de cette chambre, tu ne peux jamais pénétrer dans la chambre. Pourtant, dans la chambre, il y a tellement d'espace. C'est pour dire que pour entrer vraiment dans le projet de l'élevage, il faut une formation. Une fois que tu n'as pas une formation de base, tu vas entrer dans l'élevage, mais je t'affirme que tu ne vas rien faire sortir comme bénéfice. Tu n'auras rien comme bénéfice. Ça va te prendre du temps et de plus encore, tu vas passer tout le temps à réfléchir parce que tu n'arrivais pas à te retrouver concrètement. Donc, mettez vos questions dans les bases de données. Mettez vos questions dans les commentaires. Je dis bien, mettez toutes les questions dans les commentaires. Ceux qui vont venir me poser des questions dans mon WhatsApp, je ne vais pas répondre. D'ailleurs, ils ont vu, quand vous venez là, j'ai bien dit, mettez-les dans les commentaires et vous partez sur mon WhatsApp. Le WhatsApp là, c'est uniquement ceux qui sont intéressés pour prendre des formations. Ceux qui sont intéressés pour prendre des formations en élevage là. C'est pour eux, c'est à cause d'eux que j'ai mis le numéro. Donc, si quelqu'un sort de là-bas pour venir prendre le contact ou voir ça, pour venir poser une question, je ne vais pas répondre. C'est pourquoi certaines personnes ont tendance à dire que je les mets en vue. Je ne les mets pas en vue. Vous n'avez pas écouté ce que j'avais dit auparavant. Donc, mes frères, ceux qui sont intéressés pour prendre la formation, alors n'hésitez pas, courez, prenez place dès maintenant afin de bénéficier d'une formation stable. Alors, et bénéfique pour ton projet. Si tu as des questions, posez-les dans les commentaires. Si tu reviens ou bien si tu vois que je mets en bas, contacte-moi sur ce numéro. Alors, ça veut dire le commentaire ou ta question est pertinent pour que tu entres en inbox avec moi pour discuter. C'est pourquoi, quand je vois que la question est bonne, je dis, bon, prends ce contact et entre en contact avec moi. Sinon, si je ne te le demande pas que toi, mais tu viens le faire, je ne vais pas répondre. Ce n'est pas de l'orgueil. Merci. Donc, suivez. Donc, tout de suite, je vous ai bien dit qu'on va sauter d'abord le bâtiment. Donc, vous voyez, je vais aller sur la démonstration, donc démonstration du projet. Démonstration du projet. Alors, du projet. Démonstration du projet. Très bien. Au niveau de la démonstration du projet, tout le monde sait bien que ce n'est pas mon devoir de vous révéler ici quelle est la consommation normale d'un ou bien d'une poule pondeuse. Je dis bien ceux qui veulent investir dans le projet d'élevage là. Si vous voulez investir en poule pondeuse là, posez la question d'abord à vos fournisseurs ou bien à vos techniciens. Celui qui va suivre vous, posez-lui la question. Une poule pondeuse aura combien de quantités d'aliments jusqu'à la fin de ce jour dans ma ferme ? C'est-à-dire de un jour, ça veut dire le jour où le poussin a arrivé jusqu'au... Parce qu'on sait bien qu'un poulet de chair va faire plus d'un an et demi, donc 24 mois, deux mois, deux ans plus tôt. Alors, donc, posez la question à vos techniciens que une poule pondeuse doit consommer de un jour à 24 mois combien de quantité d'aliments ? Je vous affirme que, je vous affirme que deux sur 100, voire un sur 50, je dis bien deux sur 100, voire un sur 50, en connaissent. Les autres, ils ne connaissent même pas la quantité normale qu'ils doivent consommer. Parce que j'ai tenu des discussions avec cet infirmier, avec certaines personnes qui me disaient qu'ils étaient des techniciens. Mais quand je leur pose la question, ça a tendance à renverser. Ça ne me répond jamais. Et je vous affirme que tous les techniciens dont moi j'avais rencontré, posaient la question. Il y a seulement qu'un qui a réussi à m'étonner exactement la réponse. Et après, il s'est rendu compte que j'étais aussi son collègue. Vous voyez, c'est compliqué. C'est compliqué. Je ne vous donne pas chercher avec vos techniciens. Ceux qui sont avec moi là, si je ne vous ai jamais dit là, allez, posez-moi les questions. Voilà, posé. Ils ont des pages. Voilà, ils ont dans mon WhatsApp là, eux, ils ont l'aide. Ceux qui sont avec moi là, ils sont reconnus. Donc, à n'importe quelle question, eux, je réponds sans problème. Voilà. Donc, ceux qui se sont cachés pour aller investir là, dans le projet d'élevage, posez la question. Si vous connaissez aujourd'hui le nom total qu'une poule pondeuse doit consommer jusqu'à la finition, je t'affirme qu'à travers ce nom, tu vas déterminer la quantité normale que toute la bande va consommer jusqu'à la sortie. Mais lorsque tu ne connais pas la quantité normale qu'une poule pondeuse doit consommer jusqu'à l'âge d'abattoir, je t'affirme que tu serais incapable de déterminer la quantité normale qu'une poule pondeuse doit consommer. C'est pour dire que tu ne travailles pas pour devenir ou bien pas pour acheter un mouton, mais plutôt le contraire. Parce que, c'est un point, tu ne vas jamais te retrouver dans l'argent. Parce que, chaque fois, tu vas acheter des aliments. Et ce qui est difficile encore, arriver à avoir une liste des prophylaxies correctes. Ici, je parle à ceux, dont ceux qui se disent qui sont des techniciens, qui travaillent avec certaines personnes. Ayez une prophylaxie correcte pour ne pas que demain, ça crée des problèmes, pour ne pas que les investisseurs dans le projet d'élevage aient des problèmes demain, soient confrontés d'acheter des milliers de médicaments. Alors, ok, ça ne sert à rien. Si tout est bien planifié, je vous affirme que l'élevage, là, quand on parle de vaccins véto, là, ce n'est pas cher. Mais c'est quand on ne maîtrise pas. Il y a plusieurs vaccins qui échouent. Et quand tu ne maîtrises pas les conditions dans lesquelles tu dois conserver le vaccin, jusqu'au jour de l'utilisation, ça veut dire, si ça a déjà échoué, là, tu vas penser que non, c'est toujours valable. Et quand tu vas administrer ça, maintenant, sur les poules, ça ne va pas faire effet. C'est pour cela qu'à chaque fois, les gens disent non, l'aliment, ce n'est pas bon, ils ont fait le vaccin, ce n'est pas bon, ils m'ont donné des mauvais poussins, tout excès de nuit. La quantité n'est pas ça. La qualité du produit n'est pas ça. Parce que tu l'as mal conservé. Parce que tu ne connais pas les conditions dans lesquelles le médicament doit être conservé. Et tu ne connais pas aussi la date à laquelle tu devrais faire sortir le médicament à la pharmacie vétérinaire. D'autres se disent non, dès que je commence, j'achète tous mes produits et puis je les stocke. Quand ça arrive, je m'en vais enlever et puis c'est faux. Je vous affirme que les vaccins, il y a certains vaccins, d'ailleurs que je ne dirai pas les noms ici, ceux qui veulent qu'ils rentrent dans mon inbox, non, qu'ils me posent des questions dans les commentaires et on va essayer de voir. D'ailleurs, vous allez voir que ceux qui font ça, je me demande si ils ont des techniciens. Parce que celui qui a un bon technicien, il ne va jamais lui permettre d'acheter des médicaments pour stocker. Bien vrai qu'il peut avoir des manquants. C'est pourquoi, toujours, il faut être en contact avec ton vétérinaire, il faut être en contact avec les pharmaciens pour dire que, pardonnez, j'aurais besoin de temps ou de temps. Ou bien vous payez votre agent et ils conservent vos médicaments là-bas. Quand la date serait presque arrivée, il y a des jours que toi-même, tu peux aller prendre le produit pour venir garder chez toi. Ça va faire que la température du médicament ne va jamais dépasser ou bien ne va jamais être en dessous. Voilà, parce que les médicaments, la majorité des médicaments sont gazeux. Vous ne comprenez pas. Pourquoi, par exemple, il y a certains médicaments quand vous en voyez, on vous demande de plonger les mains en bas de l'eau. Vous mettez les mains dans l'eau, en bas de l'eau et vous ouvrez le médicament dans l'eau. Vous savez pourquoi ? Est-ce que vous avez une fois fait l'expérience de l'ouvrir à l'air libre ? Ouvrez-le à l'air libre une fois, vous allez voir ce qui va se passer. Donc si tu sais ce qui va se passer, c'est pourquoi tu vas mettre ça dans l'eau. Donc si tu mets dans l'eau pour l'ouvrir, tu ne vas rien constater. Et si tu l'ouvres dans l'air libre, s'il est bon, vous allez voir que le médicament va se vaporiser. Mais s'il n'est pas bon, vous allez voir que ça va former un solide dedans. Et ça veut dire que c'est gâté. Et d'autres personnes, je vous affine, qui le font. Le médicament est gâté, mais ils prennent ça pour administrer. Pour eux, la vaccination est bien passée, mais c'est de glace. Ce n'est pas bien passé. Donc, ceux qui financent dans le milieu de l'éval, je vous affine, vous savez pourquoi quand vous venez, je vous demande, même si tu es en train de financer, tu ne veux pas travailler sur ta faim, prends une formation. Parce que quand tu prends une formation, toi-même, tu as des questions pour contrôler ton projet. Tu as des questions dont tu dois, tu as des questions à poser à ton technicien. Par exemple, un technicien qui va te dire, « Non, bon patron, on doit acheter les médicaments pour stocker. » « Ok, on va acheter les médicaments pour stocker. » Il y a des questions, tu dois lui poser pour lui dire qu'on ne doit pas acheter tous les médicaments pour garder parce qu'il y a des médicaments qui respectent les normes de température et il y a des médicaments qui ne respectent pas les normes de température. Donc, c'est les médicaments qui ne respectent pas les normes de température que vous devrez acheter. Par contre, les médicaments qui doivent respecter les normes de température ne doivent pas être achetés parce que dans les pharmacies là ils savent tout est contrôlé mais pourquoi on fait ça on fait ça donc celui qui va venir me dit non lui mais si là tu vas prendre la formation ici là tu vas prendre parce que ça je vais t'imposer d'abord j'aime pour ça d'abord avant de pousser parce que j'ai pas te dit des choses sans explication tu vas le prendre et puis tu as dit ça aux gens non non c'est pas comme ça ça marche c'est pas comme ça ça marche et si tu connais au niveau de la consommation normale de chaque poule pondeuse je t'affiche tu vas pas trop dépensé tu vas même pas dépensé il faut arriver à on a des périodes où les yeux sont gros ou les yeux sont moins ou les yeux sont petits comment fait la combinaison comment les mélanger comment les vendent comment proposer le produit aux autres vous avez un chef fournisseur et le chef fournisseur quand il ne vient pas vous tremblez pourquoi c'est parce que vous ne connaissez pas les méthodes venez on va vous enseigner vous allez partir vous serez libre de vos mouvements physiques pour vendre donc suivez mon regard donc regardez alors donc je vais faire un tableau vous faites le tableau vous faites le tableau dans un vente matériel de levage à savoir abrévoir manuel et automatique mangeois manuel et automatique des pipettes des cases modernes et traditionnelles des poussins blancs des poussins roux des poussins pondeuses des oeufs fécondes des couveuses autrement dit des incubateurs des moulins des mélangeuses des produits vétaux comme les vitamines les antibiotiques les anticoxydiens les aliments comme les aliments des démarrages les aliments de croissance les aliments de finition des fermes de location des fermes en vente des terrains de construction de ferme des motos pour la ferme et des camions pour la ferme je vais mettre ici vous pouvez vous pouvez alors désignation dont vous mettez la désignation et si vous mettez le prix bon désignation en principe on doit mettre ici plus unité vous mettez désignation prix unité et puis ça c'est la désignation plus unité et puis ici montant total prix total voilà vous mettez la plus totale ici montant total on est d'accord dans désignation la désignation je prends mille ans poussins pondeuses alors actuellement à bijan le poussins non pas à bijan au mali le poussins se vend à 700 francs on est d'accord le poussins se vend à 700 francs par contre après du voir le poussins se vend à 850 francs voire 900 francs je dis bien 750 francs voire 900 francs donc bon c'est vrai j'avais dit j'allais partir sur la base de mali mais les maliens excusez moi on va je vais poursuivre ça sur la base de mali mais je vais prendre quelques exemples d'abord sur côte d'ivoire on est d'accord ok donc je vais prendre au niveau de la côte d'ivoire donc 1000 poussins en côte d'ivoire si je pense à 800 francs on va calculer 800 francs allez prenez votre téléphone on va calculer donc si vous prenez 1000 poussins pour 800 francs ou chaque poussins ou 800 francs ça vous fait 800 mille francs on est d'accord ça vous fait 800 mille francs très bien 800 mille francs ok je prends maintenant au niveau de aliments de démarrage aliments démarrage aliments démarrage donc aliments de démarrage je vous assure que le démarrage je prends ici sur de un jour je prends de un jour de un jour à cette semaine cette semaine aidez moi de un jour à cette semaine de un jour à cette semaine le poussins a besoin de 4 kg d'aliments et regardez je dis bien écoutez de un jour de un jour à cette semaine ça veut dire de 1 à cette semaine 35 jours bon c'est ça ça doit être quelque chose de 1 à 7 jours cette semaine dont vous faites 7 allez-y ou fait fois cette voilà ça fait 49 jours donc sur les premiers 49 jours vous mettez 49 jours le poussin a besoin de 4 kg d'aliments donc ça veut dire chaque poussin a besoin de 4 kg d'aliments donc vous trouvez maintenant l'aliment total qui doit être destiné du premier jour au 49e jour je multiplie les 4 kg d'aliments par les milles ok donc on va multiplie 4 par mille ça nous fait ça nous ça va nous faire combien regardez bien ça va nous faire quatre tonnes ça va nous faire quatre tonnes d'aliments on est d'accord 4 tonnes d'aliments donc mettez en tête à partir d'aujourd'hui que du 1 au 7e semaine tu as poussé la peine de pousser auront besoin des quatre tonnes d'aliments pour terminer pour terminer les 49e jour c'est bon alors dans les quatre tonnes d'aliments là on va faire pour trouver le prix comment on va faire pour trouver ça veut dire c'est 4000 kg comment on va faire pour trouver ça en nombre de 50 kg il ya certaines personnes c'est ça et qu'on est quand tu dit qu'on est dit non ça fait combien de sacs donc on va calculer en termes de séquence à 2 c'est pas ça donc on fait le 4000 ans ou pas de vous faites les 4000 tonneaux divisé par 50 vous divisez ça d'abord par 50 dont je fais les quatre mille vas-y vous faites quatre mille quatre mille on est d'accord donc ça va faire 85 ou et ça coûte 85 là et ça coûte 15 mille francs on est d'accord le prix unité et ça coûte 15 mille francs donc c'est ça coûte 15 mille francs je vais multiplier c'est qu'est ça part non c'est à proposer ça part 15 mille donc fois 15 mille fois 15 mille c'est celui fait un million deux cent mille c'est bon dans un million deux cent mille francs lui fait un million deux cent mille francs donc vous voyez donc aliments démarrage de 1 à 7e semaine ça veut dire 49 jours le pousser on doit consommer 4 kg d'aliments donc au total les milles doivent consommer 4 tonnes d'aliments ce qui va te coûter un million deux cent mille francs donc il faut te dire que lorsque tu mets ce système en place un mois et demi il faut préparer un million deux cent mille francs pour l'aliment uniquement l'aliment c'est ce qu'ils doivent consommer d'abord on est d'accord on est d'accord très bien maintenant il ya ce que je vais appeler aliments poulettes deuxième aliment vous mettez aliments poulettes aliments poulettes c'est bon alors l'aliment poulettes ici le poulet sur 50e jour non l'aliment poulettes là pour que la poulettes passe à la phase de poule pondeuse c'est-à-dire c'est là qui doit préparer maintenant la ponte c'est ce qui prépare la ponte donc l'aliment qu'elle a là ici là le poussin pondeur aura besoin de 6 kg d'aliments sur une période bien définie je dis bien une période bien définie on est d'accord donc sur une période bien définie dans de six semaines ici on a pris sept non dans de cette semaine là jusqu'au 18e semaine le poussin aura besoin de 6 kg d'aliments vous mettez 6 kg d'aliments on est d'accord regardez bien voilà c'est comme bien je vais bien le fait voilà ici là c'est comme bien d'abord c'est qu'ils veulent de la vraie presse dans ce qui veut pas tricher ou sans sortir là venez prendre l'information venez prendre l'information on va à l'été raté avec vous alors ici là c'est un peu mélangé c'est pour vous envoyer plus à faire des richesses c'est pour vous envoyer plus à regarder fixer le regard dessus faut regarder ça comme ça ici là il est à faire comment passer c'est trop facile là on va pas réussir le la vie n'est pas comme un couteau dans du beurre on ne peut pas prendre couteau pour couper beurre pour dire non c'est dur non 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 il faut souvent mettre couteau là sur hausse c'est là tu vas comprendre que voyages qu'on appelle hausse c'est dur c'est comme ça donc si je fais ça de manière si vous voyez bien facile là ça va pas vous inspirez ici là faut fixer bien le regard pour pouvoir pour connaître si c'est ce qui est écrit ou bien c'est ok on est d'accord alors donc je vais vous dit que l'aliment poulettre la famille de cette semaine de cette semaine à au 18e semaine la poulettre aura besoin de 6 kg d'aliment ça veut dire que la poulettre doit manger 6 kg d'aliment avant d'entrer en ponte ce qui fait au total d'abord 10 kg d'aliment avant d'entrer en ponte on est d'accord 10 kg d'aliment avant d'entrer en ponte et je vais calculer les 5 kg d'aliment là on suit bien aliments poulettre 7 semaine au 18e semaine ça fait combien de semaines je calcule ça fait combien de semaines donc j'ai fait 18 moins 7 ça me fait combien 1 semaine c'est bon ça te fait 1 semaine les 1 semaine et tu vaut à combien de jours vous calculez 1 semaine et tu vaut à combien de jours pour vous aider je fais 1 semaine x 7 c'est qui vaut à 77 jours dans 77 jours on est d'accord donc la poulette aura sur 77 jours la poulet une poulette doit consommer 6 kg d'aliment donc c'est qu'ils consomment plus que ces 6 kg ça va créer problème c'est qu'on soit moins que ces 6 kg ça va créer problème donc le plus tôt possible et ce que tu dois connaître c'est de connaître la consommation journalière de chaque poulet il faut connaître la consommation journalière de chaque poulet parce que si tu connais la consommation journalière ça veut dire ça va pas déborder défaut il ya problème excès il ya problème ça doit être équilibré de manière normale donc il faut lisser indices de consommation il faut que tu as l'index de consommation je t'affirme que tu serais paisible dans ta faible tu as investi ils vont pas te dire tous les jours il ya des pètes ton coeur va pas battre c'est pourquoi il faut nous frôler qu'on ait tout ça ok donc les 6 kg que chaque poulet doit avoir ici sur le 77 jours on va calculer ça en termes de mille poussières ça fait 6000 kg ça fait 6000 kg ce qui équivaut à 6 tonnes d'aliments on est d'accord ce qui équivaut à 6 tonnes d'aliments donc là vous voyez bien donc les 6 tonnes maintenant les 6 tonnes ça fait 6 tonnes et je vous affirme que actuellement l'aliment poulettes en cas de voir l'aliment poulettes se vend à 18000 francs aliment poulettes 18000 francs 6 tonnes donc vous faites les six mille kilogrammes divisé par 50 pour trouver le nombre de sacs que ça doit prendre allons-y ensemble vous faites ici le vous faites 6000 kg divisé par 50 ça fait 125 je dis bien 125 donc ça fait 125 donc vous faites les 125 là multiplié maintenant par 18 mille fois 18 mille donc ça fait deux millions deux millions cinq soixante mille regardez avant d'entrer en compte ici ça veut dire sur la date de l'aliment non sur le 49e jour au donc regardez bien donc ça m'a dit du 7e semaine au 18e semaine la poulet doit consommer 6 kg d'aliments donc un sac d'aliments coûte 18000 francs et quand vous allez multiplier les 18 mille par 120 ça vous allez trouver 2 millions 160 mille francs donc si tu as 1000 poules pondeuses il faut attendre à ce prix avant que les poules n'entrent en compte là là il ya maintenant deux systèmes que vous ne comprenez d'ailleurs pas à partir de là là il ya deux systèmes que chacun doit connaître parce que ce qui ne maîtrise pas le 2 le les deux systèmes là il ne peut jamais investi dans l'élevage de poules pondeuses j'ai dit bien ce qui ne maîtrise pas le les deux systèmes ne peuvent pas investir dans l'élevage de poules pondeuses parce qu'ils vont du nom c'est trop chier vous voyez ça regardez bien ici là il ya dit bien du premier jour au 40 au septième semaine ils ont besoin de carton du deuxième du septième semaine aux dixième semaine ils ont besoin de 6 tonnes maintenant du septième note du 18e semaine j'ai dit bien du 18e semaine jusqu'à 24 mois on finit maintenant chaque poulet doit consommer près de 44 kg d'aliments ce qui est cher véritablement cher parce que là à partir de là la poule va ponte jusqu'à deux mois ça veut dire du sixième mois au 24 mois donc la poule va faire deux mois de ponte donc dans les deux mois de ponte et va consommer plus de 44 kg d'aliments c'est qu'ils seraient extrêmement cher donc quand d'autres voies ça l'a dit non 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 pas ils attendent leur vie quand ils attendent cette vie non 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 moi je peux pas ils disent non elle veut aller dans tous les déchets mais il ya une stratégie et c'est ce qui ont maîtrisé la stratégie qu'ils peuvent miser aujourd'hui dans poule pondeuse la stratégie ça va arriver aujourd'hui je suis fatigué je vais me reposer je suis très fatigué vous appelez ça partie 1.2 voilà ça c'est la partie 1.2 il doit avoir de même partie de pondeuse on s'est arrêté sur aliments poulettes demain on va voir aliments ponte donc on a reçu aliments poulettes demain on va voir aliments ponte donc ça là c'est parti 1.2 demain ça c'est la partie de pondeuse ainsi de suite on va finir le devis normal 2000 poussins pondeuse le coup de pondeuse assez beaucoup voilà donc on va faire ça vous suivez seulement suivez